Alors, le parti n'a pas été créé ce soir, mais a été présenté ce soir. Et en réalité, c'est un projet qui a été nourri depuis juillet 2020. Et on en parlait, on en parlait. Et à partir du mois d'août 2021, on a commencé à travailler sérieusement là-dessus, avec, je dirais, des rencontres en distanciel. Je peux vous dire que c'est la première fois qu'on se rencontre tous ici. On a toujours été en distanciel par rapport à la situation. Mais l'idée, c'est que nous puissions effectivement réussir. Donc, on a tenu notre Assemblée générale le 24 novembre 2021. On a procédé à la déclaration en janvier 2022. Nous avons ouvert nos comptes il n'y a pas longtemps. Et là, nous avons décidé, ce 19 février, de présenter notre parti. Alors, le premier objectif, c'est contribuer à l'épanouissement du peuple guadeloupéen. Et quand on dit ça, on dit tout. Et après, ça se décline effectivement avec des actions, des initiatives que nous aurons à prendre, ce qui est normal. Mais c'est vrai que nous voulons mettre l'humain au centre de nos préoccupations, pas dans la bouche, mais avec des actions concrètes. Et comme on l'a dit ce soir, j'ai donné deux exemples. Mme Sivis qui s'occupe du problème de l'eau dans sa région à Groubert, dans la Basse-Terre, et également Mme Lambèze par rapport aux problèmes qu'on rencontre des handicapés avec le MDPH. Donc, ce qu'on veut, c'est effectivement être concret sur le terrain et faire en sorte que la politique retrouve ses lettres de noblesse. La politique, comme nous disons, ce n'est pas être élu. Ce ne sont pas les élections. Mais la politique, c'est bien être au service de l'autre, de la cité, du citoyen et du peuple guadeloupéen pour nous. Voilà comment nous voyons les choses. Alors, certains le verront ainsi, mais je considère que c'est une contribution. Vous savez, les choses évoluent. Et si je fais la comparaison avec, par exemple, puisque nous sommes là aussi ce soir pour ça, Jean-Luc Mélenchon qui avait créé le Parti de Gauche dans les années 2012 et 2010-2012, même avant, après il a créé la France et Soumise et aujourd'hui c'est l'Union populaire. Donc, on essaie d'évoluer avec le temps. Les jeunes et beaucoup de gens sont dégoûtés de la politique. Moi, j'aurais bien voulu, au lieu de créer un nouveau parti, que les gens adhèrent dans les partis en fonction de leur conviction qu'il existe déjà. Mais malheureusement, c'est compliqué. Donc, ce que nous voulons, c'est travailler avec ceux qui partagent les mêmes idées que nous, mais nous sommes prêts effectivement à travailler, à faire en sorte que les gens reviennent militer. Mais rien ne dit que ces mêmes personnes peuvent se retrouver demain dans les partis qui sont là et qui font un travail que je reconnais. Quand quelqu'un a un problème, il ne faut pas lui dire qu'on va faire, qu'on va faire. Mais c'est de chercher le plus possible la solution qui lui permettra au moins de voir un semblant de réalisation. Parce que, quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire. Mais on peut toujours chercher à faire en sorte qu'on donne l'espoir aux gens. Et je crois que c'est important et ce sera notre démarche. Il y aura sur toute la Guadeloupe, avec des groupes territoriaux. Et dans chaque commune ou des groupes de communes, il y aura des BIC, le nom est chable, mais en tout cas des BIC, qui puissent permettre aux gens de se rencontrer. Je ne vous cache pas que j'ai un peu plagié sur d'autres. Je sais que le Parti communiste a toujours prôné ça. Est-ce que ça a existé ? Je ne sais pas. Mais moi, je fais en sorte que ça existe. Et pourquoi pas, avec le Parti communiste, travailler sur ça. Parce que quand on a des petits groupes dans chaque commune ou dans des groupes en commune, les gens vont pouvoir effectivement échanger mieux et faire remonter plus facilement leur désirata. Merci.